Après la paroisse Saint-Dimitrios, tout l'église orthodoxe et l'église kimbonguiste, le tour est revenu à l'église salutiste de recevoir le préfet Alexandre Honoré-Paka pour le lancement de la vaccination contre le Covid-19. A l'occasion de cette cérémonie, le coordonnateur du poste central de l'armée du salut, Mince Malouamba, a tenu à rassurer le préfet quant à l'encouragement des fidèles de cette église à la vaccination. Son Excellence, rassurez-vous que l'armée du salut est avec vous dans cette marche de mobilisation afin que nous puissions tous lutter contre ce grand ennemi qui est le coronavirus. Cet échantillon qui est arrivé pendant deux jours viendra pour se faire vacciner. Ayez confiance en nous que le message est bien parti et le message a été bien entendu. Dans son monde d'usage, Alexandre Honoré-Paka a souligné l'intérêt de la vaccination contre le Covid-19 dont il a rappelé l'objectif qui est l'attente de l'immunité collective sans laquelle un réconfinement serait inévitable dans le pays. Nous souhaitons que le message passe, qu'il y ait suffisamment de vacciner pour nous permettre de revivre la vie normale. Parce que si vous ne vous vaccinez pas, si on n'atteint pas le pourcentage arrêté par la coordination nationale de la vaccination dans l'ensemble du pays, alors nous allons toujours vous garder dans cet esprit. Et nous devons nous vacciner. Si nous voulons éviter un nouveau confinement, vous savez les retombées et les conséquences du confinement. Donc voilà pourquoi nous commençons l'offensive par vous, les hommes de Dieu, les hommes des églises. Nous voulons que vous soyez en bonne santé. Après quoi, le préfet a constaté l'effectivité du dispositif mis en place par les équipes de vaccination sous la coordination de la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire au Birchkin Pambundi Matondo. Johnson & Johnson, c'est le type de vaccin administré dans ce site où on a observé une mobilisation assez remarquable des fidèles en ce premier jour. Sous-titrage Société Radio-Canada